Le Président, je vais demander à la greffière d'audience de vouloir nous donner le numéro de l'affaire. La greffière affaire IT0366PT, le procureur contre Fatmir Limay Aradine Bala et Isaac Mousluo. Le Président, je vais demander au parti de se présenter, à commencer par l'accusation. L'accusation, bonjour. Je m'appelle Andrew Kelly, je représente le bureau du procureur avec M. Alex Whiting, à sa droite Colin Black, notre assistant, à ma gauche, et M. Hassan Yunis. Le Président, merci. Et pour la défense, commençons peut-être par le conseil de M. Limay. Oui, Karim Khan pour Fatmir Limay. Le Président, merci, M. Khan. Et pour M. Bala, Maître Murphy. Bonjour, M. le Président, M. les juges. Peter Murphy, je défends Aradine Bala. Le Président, merci. Et pour M. Mousluo, la défense, Stephen Balls pour Isaac Mousluo. Le Président, j'ai oublié de... Je n'avais pas encore dit bonjour à tout le monde, mais maintenant je le fais et je sais à qui je m'adresse. Après la présentation des partis. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que l'acte d'accusation concernant M. Fatmir Limay, Aradine Bala et Isaac Mousluo a été modifié. Si bien que, conformément à l'article 50B, il est nécessaire que les accusés puissent comparaître une deuxième fois afin de plaider coupable ou non coupable pour les nouveaux chefs d'accusation. J'ai été informé, ou ai-je bien été informé ? Est-ce qu'effectivement la défense n'insiste pas pour que l'on donne lecture de l'acte d'accusation dans son intégralité ? Est-ce vrai que pour tous les accusés, M. Murphy ? Oui, je peux dire que pour les trois accusés, c'est bien le cas, effectivement. Le Président, mais même si je n'ai pas à donner lecture de la totalité de l'acte d'accusation, il convient de préciser quelles sont les charges qui pèsent contre les accusés, si bien que je voudrais passer en revue de manière systématique les modifications apportées à l'acte d'accusation. Et ensuite, je m'adresserai à chacun des trois accusés afin qu'ils plaident coupable ou non coupable sur les passages pertinents. La première modification qui concerne les trois accusés, c'est l'addition d'un nouveau chef d'accusation 5 qui a trait au fait décrit au paragraphe 25 et 26 du nouvel acte d'accusation modifié et paragraphes dans lesquels on décrit les conditions de détention à la prison de Lapuchnik. Et le chef 5 vient se rajouter au chef 3, 4 et 6 qui traitait de la détention des personnes enfermées à Lapuchnik et qui l'a décrit comme une torture, un crime contre l'humanité. Cela figurait déjà dans le précédent acte d'accusation. La torture aussi comme crime de guerre, cela aussi, ça figurait dans l'acte d'accusation précédent. Ainsi que traitement cruel en tant que crime de guerre, cela aussi, cela figurait dans le précédent acte d'accusation. Et maintenant, nous avons une nouvelle qualification, caractérisation de ces événements au chef 5 où ils sont considérés comme des actes inhumains et donc un crime contre l'humanité. Voici donc la nouveauté du chef d'accusation numéro 5. Maintenant, en s'agissant de la responsabilité individuelle pénale, elle est précisée pour chacun des accusés comme du fait de la participation à une entreprise criminelle commune. Et ceci recouvre toutes les charges, c'est-à-dire les chefs 1 à 8 pour tous les accusés et les chefs 9 et 10 pour M. Limay et M. Bala. Cette entreprise criminelle commune, il en est fait état de manière plus détaillée au paragraphe 7, 8 et 9 du nouvel acte d'accusation. Quant à la participation de M. Limay à cette entreprise criminelle commune, elle fait l'objet d'une description plus précise au paragraphe 10. S'agissant de la participation et de la contribution de M. Moussliou à cette entreprise criminelle commune, elle est décrite au paragraphe 11. Et pour ce qui est de la participation de M. Bala à l'entreprise criminelle commune, c'est au paragraphe 12 du nouvel acte d'accusation qu'elle est décrite. Et quant à, c'est au chef 13 que sont décrits les composantes de l'acte délictueux ou des actes délictueux reposés, reprochés aux accusés dans le cadre de cette entreprise criminelle commune. D'autre part, les modifications ont également porté sur les chefs 7 et 8. Les chefs 7 et 8, chefs de meurtre, meurtre pour le chef 7 en tant que crime contre l'humanité, ou plutôt assassinat, un crime contre l'humanité, et au chef 8, un meurtre, une violation des lois aux coutumes de la guerre. La modification ici, c'est qu'on a ajouté au paragraphe 29 une nouvelle victime de meurtre, en l'occurrence M. Hayat Gashi, dont on voit apparaître le nom dans ce nouvel acte d'accusation. Et M. Limay et M. Mouliou se voient reprocher des actes délictueux vu leur responsabilité de supérieur hiérarchique pour ce meurtre. Et M. Mousliou, lui, est mis en accusation pour avoir participé ou aidé et encouragé à ce crime, c'est-à-dire au meurtre d'Hayat Gashi. D'autre part, certains changements ont été apportés aux annexes 1 et 2 pour les chefs 7 et 8. Puisqu'on voit maintenant apparaître de nouveaux noms de victimes dans ces annexes. À l'annexe 1, on peut maintenant lire que Slobodan alias Boban Mitrovic est une des victimes répertoriées, ainsi que Sinisha Blagojevich. Et dans l'annexe 2, nous trouvons deux nouveaux noms, Yefta Petkovic et Zvanko Marinkovic, des noms qui sont venus s'ajouter à la liste précédente des personnes, des victimes en relation avec les chefs 7 et 8. Il y a des noms qui ont été éliminés de ces listes car les charges qui avaient trait à ces noms ne figurent plus dans le nouvel acte d'accusation. Je voudrais également dire que l'annexe 1 ne concerne pas M. Bala. En revanche, ce n'est pas le cas pour l'annexe 2 qui le concerne. Autre changement, c'est que M. Moussliou, au terme de cet acte d'accusation modifié, est tenu pour responsable des chefs 1 à 8 compris, non seulement sur la base de l'article 7.1 du statut, responsabilité pénale individuelle, mais aussi au titre, du moins c'est l'allégation de l'accusation, au titre de l'article 7.3 du statut, au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Certains points de détail ont été modifiés dans l'acte d'accusation au paragraphe 1, 2, 5. Ces modifications ne nécessitent pas un nouveau plaidoyer de la part des accusés. Je souhaite simplement attirer votre attention sur l'existence de ces modifications. Voici donc en résumé les modifications qui ont été apportées à l'acte d'accusation. Avant de poursuivre, je souhaiterais vous demander si vous donnez votre agrément à ce bref résumé des modifications de l'acte d'accusation que je viens de faire. Est-ce que cela vous agrée? M. Kelly, M. Kelly, M. le Président, je pense que c'est là une analyse succincte et exacte des modifications du deuxième acte d'accusation. Le Président, merci. Et la Défense, M. Kahn. M. le Président, au nom des trois accusés, je peux vous dire que ce résumé nous convient. Le Président, merci. Maintenant, je vais me tourner vers chacun des accusés pour leur demander si, avec leur conseil, ils ont pris connaissance avec attention des modifications et du nouvel acte d'accusation modifié tel que nous l'avons sous les yeux. D'abord, je me tourne vers vous, M. Lima, et pour savoir si vous êtes pleinement conscient des modifications qui ont été apportées à l'acte d'accusation. Je ne vais pas vous demander de plaider coupable ou non coupable à ce stade de la procédure. Nous n'avons pas de traduction en anglais, dit M. Murphy. M. le Président, nous non plus. Moi, je m'attendais à entendre la traduction en anglais sur le canal 4. Apparemment, ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président, M. le Président, veuillez dire quelques mots pour voir si nous vous entendons. Comme je l'ai dit, M. le Président, nous avons compris la presque totalité du nouvel acte d'accusation, mais il y a des noms qui manquent sur la liste des victimes et nous avons toujours des difficultés avec les documents qui sont arrivés, modifiés, en provenance du bureau du procureur. On ne nous a pas donné les listes de noms, toutes les listes de noms de ces soi-disant victimes qui servent de base aux accusations qui pèsent sur nous. Le Président, je vous interromps et je m'adresse également à votre conseil. Les personnes qui ne figurent plus sur la liste des victimes, annexes 1 et 2, ne sont plus concernées par l'acte d'accusation. Donc, s'il y a des victimes dont le nom ne figure plus, là, c'est parce qu'on ne vous repose plus rien les concernant où il n'y a plus d'acte de chef d'accusation et y entrer à ces victimes. Ceci pour vous permettre de comprendre l'acte d'accusation tel que vous l'avez sous les yeux. Je ne sais pas si vous m'avez vraiment compris. Ce que j'ai dit, c'est que nous n'avons pas la liste totale des noms ajoutés. et nous les avions entendus pour la première fois aujourd'hui. Le président, mais je crois que les annexes faisaient partie du nouvel acte d'accusation. Je voudrais me tourner vers les conseils pour savoir s'il y a des problèmes qui se posent à ce sujet. Maitre Kahn, monsieur le président. Les noms font partie de l'acte d'accusation modifiée. Peut-être que vous pouvez me laisser quelques instants pour parler avec mon client, le président. Oui, allez-y. Merci. Merci. M. Kahn, je ne pense pas qu'il y ait de problème, mais peut-être que vous pouvez vous accorder à mon confrère quelques instants. M. Pahls, oui, merci, je crois que le problème est résolu. Le Président, bien, M. Limay, je vais donc vous demander à nouveau si, après avoir consulté votre conseil, tout ce qui figure dans le nouvel acte d'accusation est clair pour vous. Réponse oui, M. le Président. Le Président, merci. M. Bala, j'ai la même question à vous poser. Oui, M. le Président, je viens de parler avec mon avocat. Le Président, tout est clair pour vous maintenant? Réponse oui. Le Président, merci. Bien, M. Moussliou, je vais me tourner vers vous pour vous demander si vous avez parcouru l'acte d'accusation avec votre conseil et si vous comprenez les modifications qui ont été apportées à l'acte d'accusation, en particulier si on le compare à l'acte d'accusation pour lequel vous aviez déjà plaidé. L'accusé, oui, M. le Président, j'ai analysé tout cela, j'ai examiné tout cela, toutes les modifications de l'acte d'accusation sont claires en ce qui me concerne. Le Président, merci bien, M. Moussliou. Je vais passer à nouveau en revue les modifications qui ont été apportées à l'acte d'accusation. Je vais vous demander de plaider coupable ou non coupable pour toute nouvelle charge émanant de ce nouvel acte. D'abord, je voudrais que nous parlions du nouveau chef 5. au sujet de la détention à Lapouchnik. Puisque cette détention fait maintenant l'objet d'un nouveau chef d'accusation, à savoir actes inhumains, un crime contre l'humanité. C'est d'abord vous, M. Limay. Vous m'avez entendu donner lecture, quand vous m'aurez entendu donner lecture de ce nouveau chef d'accusation. chef d'accusation numéro 5, actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petite i, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Nous avons déjà fait connaître notre plaidoyer précédemment et même encore aujourd'hui. Nous ne l'acceptons pas, en tout cas moi personnellement. Je ne reconnais pas l'existence d'un tel camp. Le Président, M. Limay, je vais vous interrompre. Que vous acceptiez ou non les charges, que vous soyez coupable ou non, tout cela, c'est autre chose. Ceci, cela va être décidé lors du procès au cours duquel le procureur aura approuvé les charges qu'il présente contre vous. Tout ce que je veux savoir en ce qui me concerne à ce stade, c'est s'il vous plaît des coupables ou non coupables de ce nouveau chef d'accusation, actes inhumains, un crime contre l'humanité. Est-ce que vous plaît des coupables ou non coupables ? Réponse. Non coupables, tout à fait, complètement non coupables. Le Président, je vais demander à la greffière d'audience de bien vouloir prendre note du fait que l'accusé a plaidé non coupable au titre du chef 5. Bien, M. Mousslu, maintenant. Je vais de nouveau vous donner lecture du chef 5, actes inhumains, un crime contre l'humanité. Sanctionnés par les articles 5, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupables ou non coupables ? Réponse non coupable. Question. Merci, M. Mousslu. Madame la greffière d'audience, veuillez, je vous prie, prendre note du fait que M. Mousslu a plaidé non coupable au titre du chef d'accusation numéro 5. M. Bala, vous êtes accusé au titre du chef 5 d'actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5, petite i et 7.1 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Réponse non coupable. Question. Merci, M. Bala. Le Président passant à présent en chef suivant dans l'acte d'accusation. Il s'agit ici de la responsabilité pénale au titre de l'article 7.1 et ce, au titre de l'entreprise criminelle commune. Comme ceci est décrit en termes généraux au paragraphe 7 à 9 de l'acte d'accusation modifié pour vous, M. Limay et en particulier pour ce qui est du paragraphe 10 de l'acte d'accusation modifié et aussi pour ce qui est de l'intention délictueuse au paragraphe 13. Alors, il n'y a pas de nouveau chef d'accusation. Ceci concerne l'ensemble des chefs qui vous sont reprochés. Alors, cela concerne les chefs allant de 1 à 10, la responsabilité pénale et aussi sous forme de l'entreprise criminelle commune. Comment plaidez-vous coupable ou non coupable ? M. Limay, entièrement non coupable. Le président, Mme le greffier en audience, je vous prie de consigner le fait que M. Limay appelait des non coupables au titre de l'entreprise criminelle commune de l'ensemble des chefs d'accusation allant de 1 à 10. M. M. Moussliou, l'on vous reproche à présent, à vous aussi, la responsabilité pénale au titre de l'entreprise criminelle commune et ce, dans les chefs qui vous concernent, à savoir les chefs 1 à 8, y compris le chef 8. Cette entreprise criminelle commune est décrite en termes plus généraux dans les paragraphes 7 à 9 de l'acte d'accusation modifiée et votre contribution à celle-ci est décrite de manière plus précise au paragraphe 11 et les aspects relatifs à l'intention délictueuse au paragraphe 13. Comment plaidez-vous de ce chef qui vous reproche l'entreprise criminelle commune ou la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune en application à l'article 7.1 du statut ? Et ceci concerne les huit chefs. Plaidez-vous coupable ou non coupable ? Moussliou, non coupable, bien entendu. Le Président, je vous remercie. Madame la greffière d'audience, je vous prie de consigner le plaidoyer de non culpabilité en titre de l'entreprise criminelle commune du chef 1 à 8 qui a été prononcé par Moussliou. M. Bala, on vous reproche également en application de l'article 7.1 la participation à l'entreprise criminelle commune. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Ceci est décrit de manière générale au paragraphe 7 à 9 de l'acte d'accusation et votre contribution en particulier est décrite au paragraphe 12 de l'acte d'accusation et l'aspect de l'intention délectueuse au paragraphe 13. Comment plaidez-vous de ce chef de responsabilité pénale au terme de l'entreprise criminelle commune et ce s'agissant de l'ensemble des chefs d'accusation allant de 1 à 10 ? Plaidez-vous coupable ou non coupable ? L'accusé Bala, non coupable, entièrement. Le Président, Madame la greffière d'audience, je vous prie de consigner au compte-rendu d'audience le plaidoyer de non-culpabilité au terme de l'entreprise criminelle commune comme forme de responsabilité pénale et ce comme visé au chef 1 à 10. Je passe à la modification suivante. Il s'agit d'un chef d'accusation pour meurtre en tant que crime contre l'humanité ainsi qu'en tant que crime de guerre et ce en chef 7 et 8. Là où Ajet Gashi, au paragraphe 29 de l'acte d'accusation modifié, figure en tant que victime et ceci constitue une modification et où ont été ajoutés également des noms qui figurent aux annexes 1 et 2 de l'acte d'accusation et qui concernent les chefs d'accusation pour meurtre. M. Limay, pour ce qui est des chefs d'accusation pour meurtre dans les chefs d'accusation 7 et 8 et je vais vous les lire. Le chef d'accusation 7 assassinait un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 avec les nouveaux noms Ajet Gashi et les annexes 1 et 2. comment plaidez-vous des chefs 7 et 8 l'accusé Limay non coupable bien entendu. Le président, Mme la greffière d'audience veuillez consigner le plaidoyer de non culpabilité des chefs d'accusation 7 et 8 avec un nouveau nom de victime qui figurent en paragraphe 29 de l'acte d'accusation modifié et de nouveaux noms ou des modifications de noms comme cela figure dans les annexes 1 et 2 de l'acte d'accusation. M. Moussliou. Le président, je vais vous donner lecture à vous aussi des chefs d'accusation 7 et 8 meurtres crimes contre l'humanité sanctionnés par les articles 5A, 7.1 du statut du tribunal et meurtres une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1 petit et à commun aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnés par les articles 3, 7.1 et 7.3. Nous avons à présent de nouveaux noms de victimes et compte tenu de cela comment plaidez-vous donc comment plaidez-vous des chefs d'accusation 7 et 8 l'accusé Moussliou non coupable le président Madame la greffière d'audience pourriez-vous s'il vous plaît consigner le plaidoué de non-culpabilité de M. Moussliou au thème des chefs 7 et 8 tels qu'ils figurent dans l'acte d'accusation M. Limay il me semble que je ne vous ai pas donné lecture complète des chefs d'accusation mais corrigez-moi si je me trompe je vous en donnerai lecture donc il s'agit du chef d'accusation numéro 8 je ne vous ai lu que le chef d'accusation sur le meurtre une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1 petit a commun en convention de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3.7.1 et 7.3 du statut du tribunal lorsque vous avez plaidé non coupable au du chef d'accusation numéro 8 est-ce que vous avez compris que ceci était la teneur du chef 8 l'accusé non coupable bien entendu le président excusez-moi oui lorsque vous avez plaidé du moins c'est ce que l'on voit dans le transcript lorsque vous avez plaidé du chef 8 avez-vous compris que ceci était la teneur du chef 8 et bien entendu c'est tout simplement pour le compte rendu monsieur Limay a plaidé non coupable de ce chef donc il s'agit simplement de vérifier est-ce qu'il a bien compris est-ce qu'il a compris de manière exacte la teneur du chef 8 monsieur Kahn je vous présente je vous présente mes excuses je vois ce qui figure dans le transcript peut-être j'ai mal entendu vous auriez dit coupable me semble-t-il mais c'est peut-être une erreur le président il m'a semblé avoir bien choisi mes mots mais je ne peux pas vous garantir que je n'ai pas fait d'erreur monsieur Bala je vous donnerai lecture à vous aussi des chefs 7 et 8 chef 7 assassinat un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5 petit a 7 et 7 1 du statut du tribunal ainsi que le chef 8 meurtre une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3 1 petit a commun en convention de Genève de 1949 est sanctionné par les articles 3 et 7 1 du statut du tribunal pour autant que cela vous concerne monsieur Bala l'on ne vous reproche pas le crime de crime à l'encontre de monsieur Gachi ce nom additionnel qui figure au paragraphe 29 ceci se limite en messieurs Limay et Mousluo alors si j'ai bien compris l'acte d'accusation monsieur Cayley l'on ne vous reproche pas non plus le crime de meurtre concernant les personnes dont les noms figurent à l'annexe 1 mais l'on vous accuse de meurtre eu égard aux personnes qui figurent à l'annexe 1 de l'acte d'accusation où l'on voit apparaître de nouveau non comment plaidez-vous des chefs 7 et 8 monsieur Bala non coupable non coupable le président je vous remercie veuillez vous asseoir madame la greffière d'audience je vous prie de consigner le plaidoyer de non culpabilité de monsieur Bala en termes du nouveau acte du nouvel acte d'accusation modifié y compris les modifications de non et les nouveaux non de personnes mentionnées en tant que victimes de ces meurtres alors enfin monsieur Mousliou s'agissant de vous comme je l'ai déjà dit il y a eu la modification suivante de l'acte d'accusation de l'ensemble des chefs d'accusation donc s'agissant de vous il s'agit des chefs allant de 1 à 8 le chef 8 compris l'on vous reproche la responsabilité pénale individuelle en application de l'article 7.1 du statut du tribunal c'est tout aujourd'hui ceci a été élargi à l'entreprise criminelle commune au terme de l'article 7.1 mais aussi en application de l'article 7.3 autrement dit sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique comment plaidez-vous des chefs allant de 1 à 8 y compris le chef d'accusation 8 donc ceci se réfère à l'article 7.3 du statut à savoir responsabilité du supérieur hiérarchique compte tenu de votre position de commandement plaidez-vous coupable ou non coupable l'accusé Moussliou non coupable le président je vous remercie monsieur Moussliou madame la greffière d'audience je vous prie de consigner le plaidoyer de non culpabilité de monsieur Moussliou pour ce qui est de sa responsabilité en application de l'article 7.3 et ce de l'ensemble des chefs qui le concernent à savoir les chefs de 1 à 8 y compris le chef 8 nous venons de consigner le plaidoyer de l'ensemble des accusés de nouveaux chefs d'accusation ou de tout ce qui a été modifié et qui a une pertinence telle que ces modifications apparaissent dans l'acte d'accusation modifié le deuxième acte d'accusation modifié est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez soulever les partis souhaitent-elles prendre la parole vous savez qu'il y aura une conférence de mise en état après cette première audience ou comparution ou cette audience consacrée à la comparution s'il n'y a rien nous allons lever la séance et la conférence de mise en état reprendra avec le juge Cannivel qui est le juge de la mise en état de la mise en état de la mise en état la mise en état